Musique Parce qu'un tournoi comme celui-là, c'est quand même 800 enfants, 350 repas offerts par le club et plus de 80 personnes qui organisent la Cristo. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on a toutes les composantes du club, que ce soit les dirigeants, que ce soit les éducateurs, que ce soit les parents qui viennent nous aider à la buvette, qui font les sandwichs. Là, vous vous rendez compte que les enfants, ils jouent sur le terrain d'honneur, les finales. Un tournoi, c'est très long. Une journée, c'est très long. Et souvent, il y a un espace important entre deux matchs. Donc, on a mis un espace à disposition des enfants, qui est géré par l'équipe féminine, puisqu'il y a comme 14 jeunes filles qui gèrent l'espace. Et là, les enfants, ils peuvent s'adonner à plein de jeux et ça leur permet de passer une bonne journée sans s'ennuyer, s'entraîner. Et c'est vraiment un plus. C'est un plus qui, de mémoire, je ne le vois pas souvent dans les tournois. C'est une satisfaction. C'est une belle fête du football, une grande fête du football à Créteil. En plus, on a la chance, on a le soleil. C'est Créteil soleil pendant le week-end de Pâques. Maintenant, voilà, on est content de relancer le tournoi. Il a été mis en veille pendant deux ans. C'est la reprise. Les enfants sont contents. C'est une belle fête. Le club est mobilisé. Donc, on a un bon sur toute la ligne. On a de la chance avec nos partenaires, qui sont la ville de Créteil et le GPSEA, d'avoir des installations optimum pour la pratique du football, mais aussi l'organisation d'un tournoi, que ce soit les pelouses, les terrains synthétiques, mais aussi l'engagement des agents du GPSEA qui sont là pendant tout le week-end, mais aussi les agents de la ville qui nous aident durant ce week-end exceptionnel. C'est un beau message qu'on envoie à tout le monde que Créteil est une belle terre d'accueil pendant ces deux journées de tournoi. Franchement, ça fait beaucoup de bien d'avoir un tournoi de qualité comme celui-ci dans cette belle journée en plus. Je remercie l'US Créteil de nous avoir invités déjà en première chose. Les gens sont là. La qualité, je pense, est liée. Il y a de tout pour passer une superbe journée. Donc, voilà, ça fait du bien de retrouver les terres, c'est sûr. Je remercie encore une fois l'US Créteil de nous avoir invités parce que c'est un tournoi qui, d'un, est plaisant et de deux, les petits prennent du plaisir, donc c'est le plus important pour moi. Nous, on est très, très content d'être ici à la Christo Cup pour une première édition avec les 2012 de l'AS Boker. Donc, oui, qualifié en demi-finale comme tu viens de le dire. Donc, très bien, très satisfait de la part des enfants depuis le début de la journée. On est monté crescendo. Il y a des adversaires très, très intéressants. Donc, c'est que du bonus pour nous. C'est un très, très bon complexe. Donc, on peut le voir sur le synthétique ici, un synthétique plus bas, le poube musée là-bas. Donc, franchement, c'est un très, 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 très bon complexe. Donc, l'organisation, elle est top. Donc, franchement, rien à dire. Bravo. Non, très franchement, c'est vraiment une organisation au top. Moi, je trouve, c'est bien organisé. C'est carré. Il n'y a pas de retard. On sait les zones où elles sont. On sait identifier les personnes. Donc, c'est top. S'il y a un renseignement, on peut aller où on veut. On sait où sont placés les trucs. Donc, vraiment, c'est top. Et ce qui est le plus important, je trouve, dans les trois, c'est l'organisation. Et là, c'est vraiment très bien organisé. On sait où se situer, qui va où, etc. Donc, franchement, c'est vraiment au top à ce niveau-là. Oui, j'étais déjà venu ici avec une génération 2006 de Beauvais, il y a quelques années. On faisait beaucoup de tournois ensemble avec Camon et Beauvais. C'est les anciens clubs dans lesquels j'étais. Et d'ailleurs, Beauvais avait gagné. On avait gagné ici aussi. Avec Gédéon, qui avait été le meilleur joueur. Et tout à l'heure, il nous a souhaité bonne chance. Et là, aujourd'hui, il est à Lille en 19 nationaux. Et voilà, ça prouve qu'ici, il y a des bons joueurs qui viennent jouer. Et les installations, elles sont magnifiques. Ça fait du bien de jouer sur l'herbe. Parce qu'on joue toute l'année sur synthé. Donc, c'est un plaisir pour nous, les joueurs et les éducateurs. En tant que joueur, je trouve que c'est la moindre des choses. Déjà, de représenter le club aussi, de venir. Je suis très heureux d'être là. Ça fait du bien de revoir les enfants. Ça nous fait repartir un peu en enfance. Donc, c'est que du bonheur. Exactement, on faisait beaucoup de déplacements. Moi, quand j'étais petit, je jouais à Lille. Donc, j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournois. Et ouais, je me vois quand j'étais petit. L'envie qu'ils ont, ça fait du bien de retrouver ça. J'ai été footballeur au sein de l'US Rétail. Pour moi, aujourd'hui, me retrouver ici, c'est beaucoup d'émotion. Parce que j'ai évolué durant toute mon enfance au sein de l'US Rétail. C'est un club qui nous a porté, qui nous a amené plein de choses. Mais malheureusement, je me suis orienté vers la boxe anglaise aujourd'hui. Et actuellement, je suis champion d'Europe. Pour moi, c'est une fierté de revenir ici, avec ce titre ici à la maison. Et présenter ce titre devant les petits de la ville et ceux qui nous ont encadrés. La ville s'engage beaucoup dans la vie associative et notamment dans la vie associative sportive. Parce que c'est un facteur d'éducation, le sport, c'est une école de la vie. C'est un facteur d'intégration. Puis c'est déjà un grand plaisir de se retrouver et de permettre à l'US Rétail d'organiser cette manifestation. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de participants, les familles, l'ambiance, on ne peut que souhaiter que cet événement se poursuive encore beaucoup d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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